Vous êtes un vrai jukebox, vous connaissez toutes les chansons par cœur, mais par contre, vous êtes nul en histoire. Bien, mon livre vous démontrera que c'est impossible. Louis XIV, vous savez que c'est le roi soleil, mais à part ça, découvrez toute son intimité en chantant le God Save the Queen anglais, qui en fait est très français. Vive le roi, vive le roi. La commune, c'est loin, vous dites, oubliez. Elle revient pourtant chaque année, quand nous chanterons le temps des cerises. Et guerre, si rien, les mères, le moqueur, sont nous sans fête. La belle époque, qui, que, quoi, comment, et quand était-ce donc ? Fredonnez attentivement Bruxelles de Brel ou La Bohème d'Aznavour. Et vous avez toutes vos réponses. La Bohème, la Bohème, vous étiez jeunes, vous étiez fous. Le Blitzkrie, juin 1940. Aucune idée, mais faites-vous plaisir. Écoutez Les loups sont entrés dans Paris de Serge Réjani. Le divorce. Très familier peut-être. Il était par contre longtemps très difficile de divorcer. En 1973 encore, Michel Delpeche chantait les affres du système de divorce en France. Deux ans plus tard, la loi changeait. Merci, Monsieur Delpeche. Raconter la chanson française, c'est raconter la grande histoire, mais aussi celle des états d'âme les plus universels. Amour, chagrin, mort, liberté, révolution, guerre. Votre vie est la mienne, mais aussi celle de Charlemagne, Louis XIV et Charles de Gaulle. C'est ces histoires que je vais raconter. C'est ce que je vais raconter. Sous-titrage ST' 501